Bonjour chers frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Alors aujourd'hui l'évangile de la messe du jour nous fait retourner au matin de la résurrection avec Marc et sa finale un petit peu laconique, aller dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Voilà, ça vous voyez ce sont les paroles qui signent en fait le témoignage de Pierre dont Marc est le secrétaire à Rome. Comme si ici Pierre disait à son auditoire, écoutez si je suis là c'est que j'ai rencontré le maître et c'est la raison pour laquelle je me tiens parmi vous et voilà ma mission. Reste que Jean qui prêche un évangile assez différent, un évangile des profondeurs pour ainsi dire, nous en livre un peu plus et c'est la raison pour laquelle il me semble légitime de clore notre mini-série pascale d'entretien par la lecture de la suite du chapitre 21 que nous avons commencé hier. Cette suite nous offre un dialogue essentiel pour dévoiler la source de toute fécondité apostolique et évidemment vous l'imaginez bien de la part de Saint Jean, il sera question d'amitié. Donc vous vous souvenez, Pierre vient de tirer sur la plage l'énorme filet de poissons, Jésus a préparé le petit déjeuner avec des pains et du poisson et voilà qu'à la fin du repas, un curieux dialogue s'engage entre Jésus et Pierre dont je voudrais vous donner une traduction un tout petit peu plus précise que celle que vous entendez habituellement dans la liturgie. Quand ils eurent déjeuner, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes de charité, vraiment plus que ceci ? Pierre lui dit, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime d'amitié. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Il lui dit à nouveau une deuxième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes de charité ? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais, je t'aime d'amitié. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes d'amitié ? Et là, Pierre fut triste parce que, pour la troisième fois, Jésus lui avait demandé, est-ce que tu m'aimes d'amitié ? Pierre lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais, toi, que je t'aime d'amitié. Jésus lui dit, paix mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour marcher là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudras pas. Jésus disait cela pour signifier par quelle mort Pierre allait rendre gloire à Dieu. Et sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Alors d'habitude, les commentaires comprennent que Jésus propose en fait à Pierre l'amour le plus haut, c'est-à-dire la charité, et que, ma foi, ce pauvre bougre de Pierrot préfère descendre d'un cran et s'en tenir à ce qu'il peut faire, c'est-à-dire aimer d'amitié. Alors que quand on s'est laissé un petit peu travailler sur la place de l'amitié dans l'évangile selon saint Jean, entre autres, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. En fait, on assiste de la part de Jésus à une œuvre de maïeutique. C'est-à-dire que, par ces questions, Jésus fait accoucher chez Pierre des paroles qui sont en fait inscrites dans son propre cœur, mais sans qu'il le sache par lui-même. Là, vous voyez, on n'est pas dans un cours magistral où Jésus dirait, tu dois m'aimer d'amitié. Non, c'est un accouchement, un niveau supérieur de communication. « Quand je te demande, m'aimes-tu de charité, Pierre, que me réponds-tu ? » « Je te réponds que je t'aime d'amitié. » Et il faut croire que là, Jésus trouve la réponse magnifique, puisque à chaque fois, il lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Écoutez, quand vous faites un entretien d'embauche et que le type que vous interviewez répond systématiquement en dessous de vos espérances, vous lui confiez le job, vous ? Alors que si ces réponses ouvrent de vraies perspectives, vous l'embauchez avec joie. Eh bien, si Jésus confie à Pierre la garde du troupeau, c'est bien que Pierre donne les réponses les plus justes que Jésus attendait. Alors, si on explicite le dialogue à partir de là, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne à peu près ceci. « Pierre, est-ce que tu m'aimes comme moi je t'aime ? M'aimes-tu de charité ? C'est-à-dire, te livres-tu à moi comme moi je me suis livré à toi ? » Et là, Pierre se sent complètement rejoint au plus profond de son être. « Oui, c'est ça ! » Et ma foi, quiconque a un jour fait l'expérience d'une telle communion dans le don de soi entre deux êtres, c'est que ce qui jaillit entre deux à ce moment-là n'est autre que la grâce d'une profonde amitié. Alors, j'insiste, une amitié comme une grâce, comme un cadeau, et non pas comme une conséquence logique. Entre la charité et l'amitié, il n'y a jamais de lien de cause à effet. L'amitié n'est jamais le « produit » de la charité. Encore une fois, elle est une grâce, elle est un charisme offert gratuitement à deux êtres portés par une même charité, c'est-à-dire par la même volonté de se livrer l'un à l'autre sans jamais rien exiger en retour. Ce qui veut dire que la charité n'est jamais donnée pour elle-même. La charité, vous voyez, c'est l'œuvre de l'amour qui se défait volontairement de la toute-puissance qui fait le jeu de la convoitise et qui donc mène toujours à la catastrophe en entretenant la mainmise dans tous les domaines. Là où conduit la charité, c'est précisément à ce fameux « lâcher prise », y compris pour Dieu. Voyez, l'amour de charité qui constitue Dieu ne provoque pas l'amitié avec lui, mais en revanche, il la lui fait espérer contre toute espérance. Là est sa toute-puissance. Il se livre à nous sans condition préalable, sans être lui-même sûr du résultat. Et ce faisant, il nous rend libres. Il nous assigne même à notre propre liberté et nous façonne ainsi à son image. Ouf ! Enfin ! Voilà ! En fait, voyez, l'image en nous de Dieu n'est pas au commencement mais au terme. C'est-à-dire au moment où naît l'amitié qui révèle cette image si bouleversante. Et c'est alors de résurrection qu'il s'agit. Il s'agit d'un surcroît de vie. Donc maintenant, c'est quoi être à l'image de Dieu ? Eh bien, d'une part, c'est reconnaître qu'entre Dieu et sa créature, il n'y a pas d'incompatibilité. Et ça, voyez, c'est le trésor de la révélation biblique, en particulier du christianisme, qui va aller jusqu'au bout de cette image rendue aux hommes par le Christ. Grâce au travail de cette charité, entre dans le monde une lumière nouvelle qui s'appelle l'amitié avec Dieu et qui va déborder alors sur l'amitié vraie qui peut être vécue entre hommes. Alors là, vous prenez le mot homme comme un neutre, évidemment, homme et femme. Il faut vraiment comprendre l'enjeu. L'objectif de la charité, c'est en fait la crucifixion de toute convoitise en nous. Alors c'est très beau comme idée, mais on sait tous, vous et moi, que c'est vraiment dur. Alors, on peut se crisper sur cet objectif. Sauf que là, c'est sournoisement pervers, parce que la charité pour la charité nous replonge dans le vouloir faire, c'est-à-dire dans le mérite et dans la mainmise. Après tout ce que j'ai fait pour toi, voyez, ça c'est la parole favorite des pervers. Tu me dois de l'amour. Mais c'est terrifiant. Vous voyez, le péché est vraiment tapis derrière toutes les portes. Mais là où Dieu nous sauve, c'est précisément par la perspective gratuite et joyeuse de l'amitié. Parce que l'amitié ne sera jamais un dû. Il ne sera jamais une récompense. Donc, cette amitié est d'autant plus nécessaire qu'elle libère la charité. Vous entendez, hein ? C'est l'amitié qui libère la charité du piège de toute puissance dans laquelle elle peut s'enfermer quand elle est vécue uniquement pour elle-même et qu'elle en devient triste. Elle donne naissance au puritanisme chez les protestants ou au jansénisme chez les catholiques. Et nos jeunes le sentent, quelque part, hein ? S'il n'y a pas cette joie de la rencontre comme perspective, mais alors ils ne veulent pas de la foi, ni de la charité qui lui est concomitante. J'espère que vous percevez bien l'enjeu. L'ouverture à la grâce. Vraiment pas facile, mais une fois que vous faites l'expérience de cette grâce d'amitié qui surgit toujours comme une surprise inenvisagée et qui est par le fait même le charisme par excellence sans lequel aucun autre charisme ne peut germer. Une fois donc que vous faites l'expérience de cette grâce d'amitié, mais quelle joie, quelle paix et quelle liberté ! Du coup, vous voyez, la charité, qui est d'ailleurs le propre de la fraternité, apparaît comme un vrai bonheur, quoi qu'il en coûte, puisque par elle, nous voilà disponibles à une véritable résurrection. Alors, revenons au dialogue. Jésus, en fait, par ses questions, révèle à Pierre la grâce qu'il ait fait se rejoindre tous les deux au plus intime d'eux-mêmes. Pierre, qui était dans le don de soi, certes, mais aussi dans la toute-puissance. Non, Seigneur, ne fais pas ceci, ne dis pas cela. Vous vous souvenez, hein ? Et là, il s'était pris la bave de sa vie. Il y a un va-der-être au satanas ! Eh bien, désormais, grâce à l'amitié qu'il partage avec Jésus au plus profond de lui-même, il a enfin lâché prise. Et il donne la plus belle réponse à la question de Jésus. Tu sais que je t'aime d'amitié. À chaque fois que Jésus parlait de charité, Pierre entendait « amitié ». Et c'est la raison pour laquelle, de manière a priori un peu étrange, mais maintenant c'est plus limpide, il est triste que Jésus lui ait demandé par trois fois s'il l'aimait d'amitié. Et maintenant, Pierre entre dans la joie de son maître puisqu'il vit avec lui ce que Dieu vit en lui-même de toute éternité. « Le Père aime le Fils d'amitié ». Du coup, on comprend que l'amitié confère une force incommensurable et inaliénable. Personne ne peut nous l'enlever parce qu'elle est inscrite dans la chair. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour marcher là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu tendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudras pas. Eh bien, Pierre, grâce à cette amitié, est prêt maintenant à aller dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Là, vous voyez, sa volonté ne porte plus à la catastrophe, mais à la vie. Donc le voilà vivant, ressuscité avec le Christ, son ami, et prêt à prendre l'Église en charge. La question nous est donc posée à notre tour par Jésus. M'aimes-tu d'amitié ? Es-tu prêt à ressusciter avec moi pour entrer dans ma gloire et pour porter en moi du cœur de l'amitié qui nous lie, la fameuse alliance, par pure grâce, un fruit qui demeure dans le monde ? Et là, vous voyez, je pense à votre vie de couple, si vous êtes marié, mais du reste à toute amitié à laquelle il nous sera donné de nous ouvrir charismatiquement, c'est-à-dire par pure grâce, une ou deux, pas plus, ça suffit. Et donc je formule le vœu que vous et moi, nous apprenions par cœur la réponse de Pierre et qu'elle nous habite jusqu'à notre dernier souffle, où et dans quelques conditions que nous soyons amenés à le livrer. Gloire à Dieu, Christ est vraiment ressuscité, et nous-mêmes avec notre ami et nos amis. Alléluia. Amen.